Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Haut Conseil de la Transition annonce qu'il ne participera pas à la rencontre prévue en Jamaïque sous l'égide de la Caricorne. Selon la présidente de cette structure, madame Mirlande Maniga, la solution à la crise actuelle doit être trouvée par les acteurs haïtiens sur le sol national. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a indiqué que les Nations Unies sont aux côtés des autorités haïtiennes pour venir en aide aux communautés touchées par les récents intempéries et le tremblement de terre ayant frappé la côte sud d'Haïti. L'ancien président général Prospère Avril regrette les accusations de tortionnaire portées contre lui par un groupe d'intellectuels haïtiens. Le général Avril rappelle qu'il a été lavé de ses accusations écrivain et militaire. Il s'étonne du tollé sur sa participation en tant qu'invité d'honneur de livres en folie 2021. Le Haut Conseil de la Transition renonce à participer à la rencontre prévue en Jamaïque sous l'égide de la CARICOM. Selon la présidente de cette structure, madame Mirlande Maniga, la solution à la crise actuelle doit être trouvée par les acteurs haïtiens sur le sol national. À travers un tweet mardi, le bureau intégré des Nations Unies en Haïti Binu a indiqué que les Nations Unies sont aux côtés des autorités haïtiennes pour venir en aide aux communautés touchées par les récentes intempéries et le tremblement de terre ayant frappé la côte sud du pays. En outre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Maria Isabel Salvador, a exprimé, je cite, « son émotion et sa solidarité aux victimes des récentes intempéries et du tremblement de terre en Haïti ». La Fondation panaméricaine de développement a procédé ce mercredi à la remise de matériel à la mairie de Tabar. Ce lot d'équipements constitués d'un camion et de tricycles permettront de lutter contre les risques sanitaires et les risques d'inondations. Selon la directrice, Cédresse Jean-Louis, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le PADF et les mairies via les organisations internationales comme l'USAID et la BHA. Les zones comme Cité-Soleil et Martissant devraient être les prochains bénéficiaires, moyennant l'évolution du climat d'insécurité suivi. Ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Ce sont des matériels qui permettront à la mairie de Tabar de lutter contre l'insalubrité dans la commune. Sur la cour de la Fondation panaméricaine de développement, ils sont exposés. La directrice pays de la PAD, Cédresse Jean-Louis, explique les efforts consentis par plusieurs organisations internationales en vue de matérialiser ce projet. Le PADF, aujourd'hui, après le mettre la clé de la camion et la clé de la Tricycle, la mairie de Tabar, c'est un cadre de projet de réduction des risques sanitaires avec l'inondation de Tabar, qui est financé par l'USAID à travers le bureau de l'assistance humanitaire, le BHA. De son côté, le directeur de projet n'y va pas par quatre chemins pour témoigner la volonté de cette institution d'accompagner les responsables des mairies dans la lutte contre les risques sanitaires et d'inondation. Lionel Isaac. La rencontre, c'est toujours un cadre de projet de réduction des risques sanitaires et d'inondation dans les communautés vulnérables de Tabar et de la Cité Soleil. Mais la réunion de Jodhia, c'est pour nous exprimer un an et demi de bonnes relations que nous développons avec la mairie de Tabar. Et c'est le contexte à Jodhia pour nous continuer à renforcer les collaborations que nous pouvons mettre des matériels à la mairie de Tabar. Pour sa part, la directrice générale de la mairie de Tabar, Régine Jean-Louis, évoque l'utilité de ces matériels qui arrivent à point nommé. Nous recevons un camion avec Tricicure dans un moment qui est vraiment favorable parce que nous ne connaissons que la période cyclone d'entrée. Donc c'est-à-dire que tout le monde connaît qui est ce qui est cyclone, il n'y a pas un secret pour personne. Donc toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau pour nous ramasser, de l'eau, pour nous déblayer, pour nous donner plus ou moins satisfaction à la population. Un certificat de donation a été remis au responsable de la mairie, attestant qu'une fois livré, les matériels relèvent de la compétence de cette municipalité. Suite à la rencontre qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée, notamment à l'Hôtel Caribe Convention Center, la Fondation Panaméricaine de Développement, autrement dit PAD, a tenu parole. Des matériels ont été remis au responsable de la mairie de Tabar en fait de lutter contre les risques sanitaires et d'inondations. Mais comme l'avait dit le directeur de projet Lionel Isaac, d'autres zones sont sur la liste des bénéficiaires, notamment Cité-Soleil, et tout dépend du contexte de sécurité, la zone de Martissan. Paul Léel et Rudolphe Piralloui pour Télémétropole. L'ex-président d'Haïti, le général Prospère Avril, rejette les accusations de tortionnaire d'un groupe d'intellectuels. Le général Avril rappelle qu'il a été lavé de ces accusations, écrivain et militaire. Il s'étonne du tollé sur sa participation en tant qu'invité d'honneur à l'édition 2023 de Livres en folie. Selon lui, les juges haïtiens et américains avec l'eau, le dossier des sévices infligés aux prisonniers de la Toussaint. J'ai reçu cette initiative avec de la peine dans le cœur, puisque je vois qu'ils ont fait la grande erreur de considérer des faits qui ont été déjà jugés par la justice, ce qui n'est pas une attitude intellectuelle, pour prendre une pareille décision. Si les organisateurs, je n'ai pas demandé à être invité d'honneur cette année à Livres en folie, bien que je crois que je mérite cette distinction, parce que depuis la présentation des éditions de Livres en folie, j'ai toujours participé avec mes livres. Et très souvent, près de six ou sept fois, comme auteur en signature. Donc, après avoir produit près d'une vingtaine d'ouvrages, je ne vois pas pourquoi je ne considérerais pas ça comme une sorte de consécration pour moi. Et à 85 années de service, c'est plus de 40 ans d'écriture. J'ai écrit depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans. Mon premier livre date de 1979. Ça fait, disons, 44 ans. Ça veut dire que je n'ai pas compris cette initiative. Mais quand j'ai lu les raisons invoquées, j'ai vu qu'ils étaient totalement dans l'erreur. Ils parlent de tortionnaires, ils parlent de crimes, des crimes historiques que Pouche-Préavril aurait commis. Nous vivons dans un pays où il y a un système de justice, un système judiciaire. Il n'appartient pas aux citoyens de décider qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Maintenant, et à côté de tout ça, au point de vue du principe, je peux aller et je peux me référer même à ma situation, à moi, à ma situation personnelle. Ils me reproduisent des choses sans connaître l'histoire. Parce que moi, j'ai vécu des moments terribles, à une certaine époque de la durée, de gens qui cherchaient à me mettre des crimes sur le dos. Et j'en suis sorti blanc comme la neige. – Le général Pouche-Péavril, les reproches qu'on vous profère, c'est à tort ou à raison ? – À tort, à tort, parce que quand j'ai demandé les raisons pour lesquelles j'ai été appréhendé, le papier qu'on m'a présenté, c'était pour complot contre la sûreté de l'État. Je prends ce moment-là comme point de départ. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce point de départ, vous allez voir que tout ce qu'il y a de crime sur le post-péavril a été évoqué. Alors, regardez, par exemple, je prends pour complot contre la sûreté de l'État. Je prends pour complot contre la sûreté de l'État. Je n'ai pas les conseils pour le peuple qui comprennent moins bien. Je vais regarder ce qui est complot, je ne sais pas, parce qu'on est tout d'abord, d'après le code, une personne ne peut pas être en complot. Le code définit le complot, la réunion de plusieurs personnes, pour commettre un acte contre le gouvernement. On ne peut pas m'arrêter unique comme épreuve unique de complot. Deuxièmement, je n'ai jamais été au courant d'une affaire de complot. Quand ce cas a été présenté au tribunal, j'ai obtenu la libération immédiate, non-obstant appel au pouvoir en cassation. Ça veut dire que, si c'était dans un autre pays, au tribunal même, je n'ai pas de prendre le lac à moi. Vous comprenez ? Mais en Haïti, le tribunal de la guerre, c'est pour le faire maintenant, puis ils ont encore. Notre invité du jour est l'ancien ministre chargé des élections, M. Mathias Pierre. Au menu des discussions, bien évidemment, on va commencer par la réunion de la Jamaïque, les 11, 12 et 13 juin prochains. Il y a du nouveau. On a entendu Mme Maniga déclarer qu'elle ne participerait pas à cette réunion, au prétexte que c'est une crise haïtienne qui doit se régler entre haïtiens sur le sol national. Bon, on verra ce qu'en pense M. Pierre. Et puis, il y a un autre point, évidemment, c'est celui-ci. Voici la preuve de ce que j'avance. C'est le livre que M. Mathias Pierre vient de sortir et qui s'intitule « Ruptures et compromis » avec comme sous-titre « L'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité ». Bon, je viens de le recevoir, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais faire un plaisir de le lire et au besoin de réinviter M. Pierre pour en discuter. En attendant, bienvenue M. Mathias Pierre et merci d'être venu jusqu'à nous, dans les studios de Métronews. Bienvenue et donc, bienvenue à Métronews. Merci et Serge, c'est un plaisir encore une fois d'être avec toi à Métronews. En fait, c'est la première fois qu'on est face à face avec Métronews. On est généralement par Zoom. Par Zoom, c'est exact, c'est pour ça que j'ai inscrit. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices de Métronews. De Métronews, très bien. Bon, alors, on commence par la Jamaïque ? Bon, c'est clair. Je pense que la réunion CARICOM et Jamaïque, etc., et pour moi, ça me fait un rappel. Et des fois, les choses se répètent en Haïti. En 1991, particulièrement le 29 septembre 1991, il y a eu ce fameux coup d'État militaire contre le président Aristide et la gymnastique pour restaurer la démocratie. Et là, on a vu les multiples missions, Missivi, Moulin-Candesson, Caputo de l'OEA, etc. Ils allaient venir. Et qui nous ont coûté l'embargo sur Haïti, une destruction de l'économie haïtienne. – Attends, je serai en précis, l'embargo a été demandé par Aristide. – Bien sûr, bien sûr. – Il n'a pas été décidé par… – Nous avons demandé… – Voilà, il ne faut jamais oublier ce point. – Oui, et a rappelé, a rappelé, Governance Island. – Bon. – Governance Island, où Cédras, général à l'époque, et Aristide d'un côté, Le Blanc est là, et il se refuse de se rencontrer. – Oui. – Donc, on est dans la répétition de cette même chose, où Haïti n'est pas une priorité pour nous en Haïti. Et je pense que ce qui se passe là est au niveau international avec la crise haïtienne. On est à la partie de l'ONU, qui n'a pas pu jusqu'à présent sortir des résolutions, des États-Unis, des États-Unis du Canada. Du Canada, on est arrivé au CARICOM. En passant par l'OEA, il y a une commission au niveau de l'OEA qui est en train de siéger, si je me rappelle. Et aujourd'hui, on est à la Jamaïque, CARICOM, Jamaïque, et cette fameuse réunion, où beaucoup ont déjà désisté. Et je ne pense pas que ça va apporter… – Beaucoup parmi les invités internationaux ou parmi les invités haïtiens ? – Apparemment, je crois avoir vu une note de Maurice Jean-Charles Petit de Saline qui ne va pas participer. – OK. – Et la fameuse note là de Mme Manéga, quand même du Haut conseil de transition, qui on peut considérer être partie prenante du gouvernement. – Et certainement, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé clairement, mais… – Oui, il est rumeur que le Premier ministre ne se rendrait pas non plus. Mais ce sont des rumeurs, ce n'est pas encore confirmé. – Ça aurait été compliqué, mais un fait est clair, c'est que les arguments avancés par Mme Manéga, on peut le dire qu'aujourd'hui, la crise haïtienne doit être résolue entre les haïtiens. Et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, il y a cette volonté des haïtiens de résoudre le problème. Maintenant, allons plus loin. Quand on parle de négociation pour un accord, dans toute négociation, dans toute approche de négociation, il y a des préalables. Les préalables, c'est les rencontres, les décisions pré-négociations. À savoir, il faut identifier les acteurs qui vont participer dans cette négociation, le poids des acteurs, ce que chaque acteur veut par rapport à leur désitérata, et certainement identifier les secteurs importants. Par exemple, aujourd'hui, je pense que le secteur politique est important, le secteur économique et la société civile haïtienne, parce que la crise haïtienne est haïtienne. La crise haïtienne touche toutes les couches de la population et tous les secteurs du pays. Donc, il faut des pré-négociations pour savoir de quoi on va parler, de quoi on va discuter, etc. et se mettre d'accord avec les acteurs dans les discussions préalables pour qu'on puisse savoir, OK, voilà sur quoi ils sont d'accord. Ils sont d'accord et voilà les points de désaccord. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Et je pense que la rencontre va être une des rencontres où certains qui n'ont pas encore visité la vraie maïque vont visiter la vraie maïque, rester dans de superbes hôtels, se nourrir bien. Mais la situation haïtienne, je ne pense pas que ça va avancer d'un pas quoi. Non, parce que là, si j'ose dire, la CARICOM avait mis le paquet. Dans la balance, il y a quand même trois ex-premiers ministres de poids, c'est-à-dire des gens qui ont compté dans la politique de leur pays, qui en quelque sorte allaient apporter une note de sérieux. Il y a quand même tous ces chefs d'État. Le point numéro un de l'agenda, c'était quand même la question sécuritaire. Et Dieu sait que cette question sécuritaire actuellement, même si Boiscalé est en train de marquer quelques points, cette situation sécuritaire pourrit la vie de tout le pays. Ah, c'est certain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, il faut se douter sur la volonté réelle d'adresser la question de la sécurité. C'est clair qu'au niveau international, il ne va pas y avoir de force internationale ou de force d'occupation pour venir résoudre le problème sécuritaire. Est-ce que c'est sûr à 100% ? Je ne peux pas vous dire 100%, mais c'est clair. La Jamaïque a quand même offert d'envoyer des troupes. Avant la Jamaïque, le Salvador, après qu'eux, ils ont déjà réglé ce problème chez eux, et de manière magistrale, définitive. Ils avaient aussi proposé. Moi, je ne suis pas convaincu. L'ONU a quand même dit qu'il n'y a pas d'ésolution. Il n'y a jamais eu d'ésolution. Il n'y a jamais eu de résolution. Il devait y avoir eu de résolution. Il y avait eu une résolution, une première résolution, et la Russie avait mis son veto. La Russie. Parce que nous sommes dans un contexte global, et la Russie et la Chine vont poser des veto, vont poser des conditions, parce qu'il y en a déjà eu tellement de forces internationales qui sont venues. Il y a tellement d'argent qui a été dépensé. Qui a été dépensé malement. Ça veut dire, aujourd'hui, malement. Donc, on n'est pas là. Maintenant, moi, ce que je ne sens pas, c'est une volonté haïtienne pour adresser la question de sécurité haïtienne. C'est une évidence. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un task force qui a été mis en place? Est-ce qu'il y a un endroit où on a les experts en sécurité en Haïti qui sont là pour discuter de la crise sécuritaire haïtienne? Est-ce qu'il y a des États-Unis d'urgence sécuritaires qui ont été déclarés où le gouvernement dit, écoutez, on va mettre les fonds nécessaires pour adresser la question de la sécurité? Le Canada s'était dit, écoutez, nous avons 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est beaucoup. Pour aider à accompagner la police nationale, pour aider à résoudre les questions de sécurité. Où est le plan haïtien qui a été soumis au Canada pour dire, écoutez, voilà nos besoins. On a besoin pour renforcer l'armée d'Haïti parce qu'il faut résoudre le problème des frontières et le problème des frontières, ça doit être résolu avec une armée. Il faut résoudre les problèmes de sécurité intérieure, problème de sécurité intérieure, la police. Il faut des équipements pour la police. Des blindés qui ont été commandés depuis le président Jovenel Moïse, jusqu'à présent, ces blindés commandés au Canada ne sont pas arrivés. Pourquoi Haïti... Il y a une partie qui est là, mais il y a une grande partie qui n'est pas encore arrivée. Maintenant, pourquoi Haïti ne peut pas acheter des armes, des munitions et des équipements pour protéger... Il y a un embargo du gouvernement américain. Quelles sont les négociations qui ont été faites avec le gouvernement américain ? Pour débloquer cette situation. Quel autre pays ont été... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un désir, il n'y a pas une volonté d'adresser la question de la sécurité, parce qu'adresser la question de la sécurité, c'est ouvrir les portes pour l'organisation des élections, afin qu'on puisse avoir un pouvoir légitime, un pouvoir qui a le mandat de la population, pour pouvoir et certainement renforcer l'État, un État capable de prendre le contrôle de la violence. Nous ne sommes pas là. Donc là, on doit se poser des questions. Et moi, je pense qu'on est surtout dans une dynamique de laisser faire. Sauf que ça peut chamborder. Et le phénomène, je ne veux pas citer le nom, qui a commencé récemment, ce phénomène peut continuer et ça peut déborder. Et malheureusement, c'est peut-être ce que souhaitent certains pour résoudre le problème haïtien. – Il y a un point qui me chipote, qui me gêne depuis le début de cette affaire, c'est cette espèce d'ambiguïté qui est maintenue dans les cercles gouvernementaux, qui laisse entendre, et vous venez de le rappeler, qu'il y aurait une force d'occupation. Quand on dit force d'occupation, on pense, tous les Minus qui se sont succédés jusqu'à la Minusta. – Et ça fait longtemps qu'on a eu des Minus. – Et ça fait longtemps. Ils sont restés pendant 20 ans dans le pays. Mais il y a deux choses qu'on oublie toujours de dire. C'est que, un, la Minusta, ce n'est pas elle qui s'est imposée. La Minusta n'est venue que sur demande du gouvernement haïtien. Donc, ce n'est pas, il n'y a que décider ou pas le débaquer. Et ça, on ne le dit jamais. Et d'autre part, également, il n'a jamais été question d'envoyer une troupe d'occupation. C'était clairement dit du côté de l'ONU, de l'OEA, etc., qu'il s'agissait d'envoyer une force multinationale qui viendrait en support à la police nationale. Ce n'est donc pas une... – Non, mais... – Et sous l'autorité de la PNH. Ça, est-ce que vous entendez souvent ce dossier présenté sous cette forme ? – Pas vraiment. – Par les responsables. – Pas vraiment, parce que... – Ils maintiennent ce flou, OK ? – Parce que le flou arrange tout le monde. – Le flou arrange tout le monde. – Voilà. – Parce que dès qu'on a ce flou, le statu quo demeure. – Demeure. – Et le statu quo demeure. – Et arrange ce que ça doit arranger. – Voilà. – Et je pense que c'est dans le premier volume de cet ouvrage et parlant de Bois-en-Tourner. – Oui. – Bois-en-Tourner, à l'époque de Dessalines, il y avait une fête, parce qu'il y avait toujours cette peur que les Français pouvaient débarquer, et certainement, étant faibles, on pouvait être... La terre d'Haïti pourrait être reconquise. – Reconquise. – Reconquise, oui. – Et Bois-en-Tourner disait aux autres, « Jouissons, jouissons, que ne peu de jours à vivre. » Et moi, je pense que l'approche de pouvoir en Haïti, c'est toujours cette approche. « Jouissons, jouissons, que ne peu de jours à vivre. » Ça veut dire, nous sommes là, allons en juillet, allons rester au pouvoir, mais il n'y a pas un agenda pour Haïti. Alors, le professeur Anthony Barbier le disait toujours, « Comment concilier les intérêts individuels aux intérêts collectifs ? » Et c'est ça, notre défi aujourd'hui. Parce que nos intérêts individuels, ils priment, et nous mettons le pays au second rang. Et on ne regarde pas les souffrances, on ne regarde pas les misères. – On ne le met même pas au second rang, il est totalement ignoré. – Éventuellement. Parce que lorsqu'on a... Moi, j'ai pris du temps pour écouter cette intervention de M. Franck-Étienne sur le point l'autre jour. Et ça devrait donner à réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire à cette classe moyenne haïtienne, ce que nous sommes en train de faire à cette population. Aujourd'hui, regardez, il y a eu une pluie. Pas même cyclone. Une pluie. Regardez les dégâts. Pas moins de deux ans, on a eu un tremblement de terre dans la grandance. Regardez. – 2200 morts. – 4.9, pas 7 ou 6, 4.9. – 4.9 et 5.5. – Et 4 personnes ont perdu une vie. Ça veut dire que Haïti, le défi, Haïti n'est pas encore notre priorité, Haïti n'est pas encore la priorité des élites haïtiennes, et c'est pourquoi nous sommes encore là. – Je serais moins sévère en ce qui concerne ces dérangements climatiques parce qu'il y a eu des morts partout. – Ah bien sûr. – En Italie. – Mais qu'est-ce qui est fait ? – En Italie. – Qu'est-ce qui a fait en termes de planification ? – Rien, c'est ça le problème. – C'est ça le problème. – N'est-ce pas ? Bon, eux, ils ont pris le temps, ils ont cherché. Bon, mais ça, quand la nature se fâche, hélas, bon, il est difficile. – Oui, mais je ne serais pas trop sévère avec les autorités concernant ces inondations et ces pluies torrentielles du week-end dernier, car ça se passe même dans les pays les plus avancés, les périodes de sécheresse où les agriculteurs se suicident parce qu'ils ont tout perdu, suivi de périodes de pluies intenses. Bon, ça, ça peut arriver, mais petit à petit, c'est de vous quitter. Nous, il n'y a pas un arbre qui est planté sur les côtés versants. – Il suffit de survoler Haïti et on peut voir. Il suffit de survoler Haïti et on peut voir. Et survoler de l'autre côté de la frontière et voir la différence. – Et quand on traverse la frontière, c'est un choc. – Dirigé par deux groupes de personnes d'urgence différentes. – Exactement. – Ça veut dire que les résultats sont là. Moi, je pense qu'on a échoué et on doit admettre, nous devons admettre notre échec en tant qu'élite, en tant que peuple et certainement prendre conscience pour avancer de l'avant. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire dans ce travail qui est produit un de volume. – Eh bien, venons-en un peu à ce travail-là. Ruptures et compromis. Est-ce que c'est le fruit de votre vie active politique qui est à l'origine de cela ? Parce que ruptures et compromis sont quand même des termes très politiques. – Oui, en fait, j'ai commencé ce travail en 2018. Et l'idée, c'était quoi ? C'est de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du pays. Et sur 200 ans, comment nous avons pu adresser les problèmes, je dirais, zaïtiens. Et il y a eu des compromis, et dans le temps, ce que j'appelle des compromis entre les élites. Et ces compromis entre les élites, c'est des compromis qui toujours excluent économiquement les masses. Et pendant un temps, ça a fonctionné, puisque depuis 1826, quelque part, avec les codes rouleaux de Boyer, il y a eu cette division entre le pays citadin, et Port-au-Prince, et aux capariciens, et les masses sont en dehors. Et le pays que Gérard Batelemy appelle le pays en dehors, où les paysans sont restés dans les zones rurales, ils sont contrôlés, et tout le système est là, et ça fonctionne pendant un certain temps. Mais il y a toujours eu cette dynamique, il y a toujours eu cette lutte constante, parce que depuis aussi les années 1800, on a eu, pendant tout le mandat de Pétion, il y a eu un gourmand dans la grandesse qui a toujours combattu Pétion. Plus tard, on va retrouver les piquets avec Kakao. Après les piquets, on va retrouver les kakos dans la grandesse, etc. Et il y a eu une toute détérioration avec les kakos, qui nous a donné en 1912, le palais national explosé avec le président Sassinatus Lecomte, le président Tancred Auguste qui a été empoisonné, et certainement le président Villebouin Guillaume Sam qui a été assassiné. Et la conclusion, c'était l'occupation américaine. L'occupation américaine de 1975. L'occupation américaine a pu faire une chose, déstabiliser les masses. Une grande partie des paysans, des cultivateurs ont été envoyés en République dominicaine pour la Coupe des Cannes, à Cuba pour la Coupe des Cannes, et une partie ont été maintenues en Haïti avec le rétablissement des grandes propriétés. Mais une fois les américains partis, tout s'est détérioré. Pourtant, M. Pierre, pourtant, à un certain moment, cette dégringolade que vous évoquez là, elle s'est arrêtée. À un certain moment. Elle s'est arrêtée avec Dumarset Estimé. Et elle a continué avec Paul Eugène Magloire, qui a eu l'intelligence de ne rien défaire de ce que Dumarset Estimé avait fait. Au contraire, il n'a fait que continuer. Et je crois que c'est ça, sa grande intelligence. Parce qu'entre les présidences de Magloire, d'Estimé d'abord, et de Magloire, c'est-à-dire moins de dix ans, Haïti était à nouveau en tête. Dans tous les domaines, éducation, agriculture, culture, tout ça. Haïti était number one. Non, on a eu des moments, on a eu des moments à travers l'histoire où ça fonctionne. Mais ces moments, quand on est au God, c'est des moments très courts. Il y a eu d'autres moments avec Hippolyte ou autres, et Salomon, il y a eu aussi des moments assez intéressants, comme vous venez de le dire, ces moments avec Estimé et Magloire. Oui, enfin, sous Estimé et Magloire, on a atteint le summum quand même. Exactement. Mais le point fondamental, c'est qu'on peut regarder que depuis 1986, la dynamique sociale change. Ça veut dire les peuples, les masses, les populations rurales envahissent les villes, et ceux qui sont dans les villes, ceux qui habitent les villes commencent à prendre les morts. Vous dites 1986, moi je ferais ça remonter à 1957. Peut-être, peut-être. Mais la bonne occupation, moi, des grandes villes, parce que là, vous avez eu la cité soleil, qui était la cité simone, qui était quand même bien organisée et structurée par rapport au parc industriel, mais on n'avait pas partout le désordre. Moi, quand j'étais enfant, il y avait encore Chala. Chala, ça veut dire tu marches à pieds nus dans les roues, etc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une transition vers une grande rupture. Une transition qui n'en finit pas. Et cette rupture peut être une rupture violente, ou ça peut être contrôlé, si on n'arrive pas à trouver le compromis nécessaire. Et ce compromis qui intègre, je dirais, les masses économiquement pour construire ce pays et réintégrer la modernité. Cher M. Pierre, pour qu'il y ait compromis, il faut qu'il y ait discussion. Pour qu'il y ait discussion, il faut qu'on s'asseye ensemble autour d'une table. Combien de tentatives ont été faites de mettre les politiciens autour d'une même table ? Mais Kaplume n'ouvre pas la bouche sans parler de cela. Non, mais le point fondamental, c'est que… Entre la primature, le rancho et tout, ça aboutit à quoi ? Non, mais le point fondamental, je l'ai dit, c'est qu'il y a tout un chapitre dans le volume 2 qui traite de ce que j'appelle l'autodestruction inconsciente. Et les élites haïtiennes n'arrivent pas à comprendre qu'elles sont en train de détruire Haïti et sans même se rendre compte par intérêt individuel, par intérêt personnel. C'est pour ça que je parlerais moi plus d'une autodestruction voulue ou programmée plutôt que d'une autodestruction inconsciente. Mais c'est des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas… Pour moi, c'est parce que nous sommes dans une dynamique où nous sommes aveuglés par nos intérêts personnels. Exactement. Une fois qu'on arrive au pouvoir, et ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la politique, aussi au niveau de l'économie. Parce que nos intérêts personnels nous aveuglent, on avance parce qu'on a peur. Et on ne pense pas pays. Exactement. Ça veut dire que je peux créer autour. Chez moi, il y a un ami à moi dans le secteur privé qui me disait une fois, la misère nous agresse. On peut monter des murs, on peut rester, créer un paradis à l'intérieur des murs, mais une fois qu'on laisse la barrière, la misère est partout. On peut avoir des vitres fumées, mais on va voir. On va voir, et ça agresse, comment résoudre, comment adresser ce problème de misère qui est la construction de l'espace commun. L'espace commun, c'est Haïti. Et aujourd'hui, je pense que cette période-là nous montre que nulle part nous sommes épargnés. Que vous habitez à Kinscoff, que vous habitez à Montaigne-Noire, que vous habitez à Pétionville, à Matissan ou autre, nous sommes tous... Du temps de ma jeunesse à Turjot, la notion de clôture n'existait pas. Voilà. Et peut-être certains diraient... Certains diraient le Bel-Air, pas vrai ? Mais pourquoi ça s'appelle le Bel-Air, d'après vous ? Certains disaient le Bel-Air. Pourquoi ? Fondamara, pas vrai ? Mais absolument ! Mais bien sûr ! Fondamara ! Mais bien sûr ! Eh bien, c'est cette Haïti. Et moi, je pense que nous devons dire que, écoutez, allons construire notre Haïti. Et la construction de notre Haïti, pour moi, passe par ce compromis facilitateur. Ce compromis facilitateur qui n'est pas seulement un compromis entre les élites pour les intérêts uniquement des élites, mais qui intègre les masses, un compromis qui inclut les masses économiquement et qui permet de stabiliser ou encore de contrôler la violence, parce qu'il y a une violence endémique dans cette société. Moi, je pense qu'il faut en finir. Je crois, hélas, que ça va se terminer de manière tout à fait tragique, d'ailleurs. Nous vivons en pleine tragédie quotidiennement. Mais j'ai l'impression qu'on va arriver à un point de non-retour où, là, ça va être l'explosion. Peut-être. C'est ce que les gens entendent. Et même quand il y a l'explosion, s'il n'y a pas une prise en choix, s'il n'y a pas une prise de conscience de la nécessité de construire une société différente de celle qu'on a aujourd'hui, on va persister dans la même série. Oui, oui, oui. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai osé, dans le volume 2, de proposer des approches scientifiques basant sur les expériences d'autres pays. Mais hélas, il faut espérer. Mais une chose est claire. Haïti est un pays. Haïti va demeurer. Et cette génération peut ne pas pouvoir résoudre le problème. Mais je suis convaincu, si notre génération n'arrive pas, il y a une autre génération qui va pouvoir le faire. Eh bien, il faut le souhaiter, en effet, car l'affection et l'amour que nous portons à ce petit bout de terre perdu au milieu de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. Il est très fort et c'est vraiment un malheur de voir ce qui nous arrive. Bon, malheureusement, là, M. Pierre, le temps nous fait à la guerre. Il va falloir mettre un terme à cette discussion tout à fait passionnante, intéressante. Écoutez, d'abord, bonne chance pour votre participation. Merci, c'est ça. C'est un livre en folie demain pour signer. Très bien, voilà. Et c'est un honneur pour moi de signer. Et la deuxième copie pour vous, après Richard. Merci, merci. Là, je montre même, il y a une dédicace. Donc, je rappelle le titre, ruptures et compromis. Et en sous-titre, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Merci, M. Mathias Pierre, d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Merci encore et bonne fin de journée. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Métronews. Pour conclure, bref rappel des grands titres. Le Haut Conseil de la transition annonce qu'il ne participera pas à la rencontre prévue en Jamaïque sous l'égide de la CARICOM. Selon la présidente de cette structure, Mme Mirlande Maniga, la solution à la crise actuelle doit être trouvée par les acteurs haïtiens sur le sol national. Le BINU a indiqué que les Nations Unies sont aux côtés des autorités haïtiennes pour venir en aide aux communautés touchées par les récentes intempéries et le tremblement de terre ayant frappé la côte sud du pays. L'ancien président, le général Prosper Avril, rejette les accusations de tortionnaire portées contre lui par un groupe d'intellectuels haïtiens. Le général rappelle qu'il a été lavé de ses accusations. Écrivain et militaire, il s'étonne du tollé sur sa participation en tant qu'invité d'honneur de l'édition 2023 de Livres en folie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !